Salut à toi qui veut reprendre la pleine puissance de ta vie, ici c'est Zenrella, et aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais te parler de la manière dont on se traite, la manière dont on se traite, tu sais, je suis en train de préparer depuis longtemps, mais voilà, j'ai de moins en moins de temps, donc je fais ce que je peux, une formation sur la confiance en soi, et je vais vraiment séparer confiance, estime de soi, machin et tout. Et c'est intéressant de voir comment, ce qu'on fait, ce qu'on s'inflige, ce qu'on se raconte, un peu, tu peux même revoir la vidéo que j'ai fait lundi, parce que je parle de tout ça. Et le truc c'est, la confiance en toi, si elle existe, parce que c'est aussi un peu des conneries, mais ça je t'en reparlerai dans une autre vidéo, c'est la manière où tu vas te traiter, c'est ce que tu vas faire avec toi, c'est qui tu vas être avec toi, c'est comment tu vas être avec toi, c'est quelle partie de toi ou quelle expression de quelqu'un d'autre que tu as connu tu vas être avec toi. Et le truc c'est que, t'es la personne avec qui tu passes le plus de temps dans ta vie. Donc, c'est important que tu puisses être ton pote quoi. Et parce que malheureusement, souvent on n'est pas notre pote, souvent on est même l'inverse de notre pote, on est plutôt notre bourreau. Et il faut pouvoir se connaître, il faut pouvoir s'apprendre à s'aimer. Mais le problème, c'est que souvent, souvent on n'apprend pas à se connaître, souvent on n'apprend pas à se parler, souvent on se juge. Et là, ça fait partie d'un des gros problèmes quoi. Parce que là, c'est typiquement un jeu du mental et l'ego. Tu vois, je vais te juger, je vais me juger par rapport à la position que j'ai prise en face de quelqu'un d'autre, par rapport à la manière dont j'ai été en face de quelqu'un d'autre ou dans certaines situations. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, tu ne te parles pas, tu n'es pas en train de te parler, tu es en train de te juger. Et c'est compliqué de se sentir bien quand on se juge. Quand il y a quelqu'un qui te juge, ce n'est jamais confortable. Quelle que soit la manière dont tu le prends, tu peux le prendre en disant, ok, je le prends, j'en tire ce que je peux en tirer pour grandir. On va dire que ça, c'est la meilleure manière de le prendre. Mais quand tu te le ramasses dans la gueule, ce n'est pas sympa. Ou alors, tu te le prends dans la gueule et tu ne sais pas quoi en faire et tu es triste et ce n'est pas cool. Ou alors, encore pire, tu te le prends dans la tronche, tu as l'habitude de le prendre dans la tronche et tu te dis, il a raison. Et alors, je commence à me sentir de la manière dont lui m'a jugé. Donc, le jugement, ce n'est jamais cool, quoi. Ce n'est jamais un truc sympa. Et quand on le fait sur soi, c'est encore pire. C'est encore pire parce que tu n'as personne à qui... Tu ne peux pas nier ce que l'autre dit. Tu ne peux pas dire, tu ne comprends rien, tu ne me connais pas. Ce n'est pas un truc que tu peux dire. Comment moi, je vais dire à René, ouais, de toute façon, ta gueule, tu ne me connais pas. Mais non, oui, si, on se connaît, mec. On est tout le temps. On est, finalement, toi et l'intérieur de toi, vous êtes frères, c'est à moi, quoi. On est collés à vie, bordel. Et donc, forcément, le jugement, là, il fait mal. Il fait mal et il ne va jamais t'emmener dans un endroit positif. Et c'est important. Et pense un petit peu. Prends le temps de réfléchir parce que c'est quand même quelque chose qu'on fait tous. Le problème n'est pas, l'objectif n'est pas de ne plus jamais le faire. Parce que ça, ça n'arrivera jamais. Et ça ne veut même pas spécialement dire que ce soit positif si on ne le fait jamais. Mais le problème, c'est à quelle fréquence tu le fais. Si tu le fais tout le temps, ça pue du cul, quoi. Et si tu le fais en prenant la voix de ta mère, en prenant la voix de ton père, en prenant la voix de... Tu imagines que c'est l'autre, mais c'est quand même toi qui te le fais à toi. Donc, vraiment, c'est important de pouvoir faire la paix avec tout ça. Avec la manière dont tu te juges. Et c'est de pouvoir changer. Et dans le défi qu'on a terminé hier, c'est vraiment là-dessus qu'on a travaillé. Comment changer ces pensées ? Comment changer la manière dont je me sens ? Comment faire évoluer tout ça ? Parce que tout ça, c'est juste une énergie. C'est juste une fréquence. Tes problèmes sont... Ce qui te relie avec un événement du passé, c'est une émotion, c'est une énergie, c'est une fréquence à laquelle tu vibres. Et ça, ça se change. Ça se change parce que c'est toi qui l'as produit. Et vu que c'est toi qui l'as produit, tu peux la changer. Tu peux la changer comment ? En te connectant différemment. En ne laissant pas ce truc t'impacter de la même manière. En respirant, en bougeant, en utilisant tout un tas de techniques que j'ai pu donner pendant le défi. C'est pas une fatalité. C'est pas un truc que c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Et puis c'est foutu et puis ma vie sera toujours comme ça. Non, c'est des conneries ça. C'est des conneries. Et à un moment, tu peux aussi toi, te dire à toi-même, tu me parles pas comme ça. C'est quoi ces histoires ? Tu me parles pas comme ça, tu me parles mieux. Comment est-ce que je pourrais me parler mieux ? Qu'est-ce que je pourrais dire différemment pour quand même me faire avancer ? Et à un moment, tu discutes. C'est complètement schizophrénique. Mais de toute façon, voilà. Qui n'a jamais entendu une voix dans sa tête, lève la main, quoi. Parce qu'on le fait tous, ça. Et c'est important de te rendre compte que c'est pas ça qui va te faire avancer de cette manière-là. Si c'est tout le temps, 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 tout le temps. Par contre, il y a des gens qu'ils utilisent ça comme motivateurs. Je ne sais pas si ça se dit, mais tu me comprends. À la limite, à la limite. Mais même dans ce cadre-là, je ne suis pas convaincu que ce soit bon. Je ne suis pas convaincu qu'à un moment où... Parce que tu vois, en plus, quand tu te dis des choses dans le mouvement, les gens qui sont en train de courir, qui font du sport et qui se disent des trucs à ce moment-là, là, tu renforces avec le mouvement. Et si dans ces moments-là, tu dis, vas-y, t'es nul, t'es nul, t'arriveras jamais. Il y a quand même un moment où ça peut se stocker quelque part. Donc, vraiment, c'est... Ok, on respire, on redescend l'énergie là en bas. Ok, ok, calme, on met les choses à plat, on se dit des trucs différemment. Qu'est-ce qu'on veut vraiment, vers où on veut aller. Ok, comment est-ce que je peux faire ça différemment ? Mais vraiment, j'ai à cœur de dire ça parce que c'est moche de se traiter comme ça tout le temps. C'est moche de se juger comme ça tout le temps. Déjà, quand tu juges les autres, ça pue. Ça pue et puis ça ne génère rien de bien. Et chez toi, et pas chez toi. Mais bref, voilà. Mais sur toi, là, tu es en circuit fermé. Et ce n'est pas cool de juger. Et ce n'est pas cool de se prendre le jugeant dans la tronche. Et ce n'est pas cool ce que je peux faire du jugement. Et là, tu as un petit milkshake de merde qui est tout sauf bon. Donc vraiment, trouve les techniques à toi qui peuvent t'aider à couper ça et installer autre chose. Ok ? Je ne me fais pas plus long. Reprends la pleine puissance de ta vie. Clique ici sur le bouton j'aime. Et mets-moi des commentaires si ça te parle, ce truc du jugement interne. Et on se revoit bientôt sur une autre vidéo. Allez ! Comme je le rappelle à chaque fois, si tu veux plus de genre de contenu, Telegram, ma chaîne Telegram. Tu as l'info, il est en dessous, là. C'est un t.me, je crois, slash Zenrida ou un truc du style. Et tu vas directement sur ma chaîne. Et là, tu auras accès à de plus en plus d'audio parce que j'aime vraiment bien ce canal. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501